allo youtube c'est yvette j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez vous êtes bien réveillé ce matin comme moi je viens juste de me réveiller alors je viens faire une petite vidéo rapide avant d'aller me laver je me suis dit je fais un gommage avec vous quoi dans un gommage tout basique quoi un gommage au sucre je préfère du gommage au sucre parce que le gommage au sel ça sèche la peau quoi je trouve cela un peu agressant et puis ça sèche la peau alors on a besoin de quoi j'ai besoin d'un truc comme ceci voilà une cuillère ce soit une cuillère en plastique ou une cuillère comme ceci normal quoi et puis du miel voilà du sucre de l'huile d'olive du citron ça c'est facultatif citron et puis de l'eau de rose c'est également facultatif quoi donc j'utilise l'eau de rose parce que j'aime bien l'odeur donc c'est ça quoi alors ce que je vais utiliser après pour faire une petite démonstration c'est ceci une bassine avec un peu d'eau une brosse c'est une brosse que j'utilise tous les jours pour me laver et puis elle gomme bien on peut l'utiliser on l'utilise surtout le corps et puis elle va bien derrière quoi alors une petite serviette et puis un gant de gommage et puis les toilettes voilà alors je vais prendre mon sucre j'espère que la caméra est bien placée pour que vous puissiez voir alors moi je mesure pas parce que s'il en reste je peux le mettre au frigidaire pour la semaine prochaine quoi je vais mettre mon sucre je vais mettre cette quantité voilà je vais me gommer tout le corps alors je viens prendre le miel comme je dis moi je mesure pas tant j'essaie d'en mettre et puis je vois quoi si j'en ai besoin ou pas donc c'est à vous de voir quoi et ça je mets d'abord quatre cuillères à soupe alors c'est tout le monde qui le sait je pense le gommage sert à enlever les cellules mortes de la peau et puis et bien pour la microcirculisation que microcirculation alors je viens de me réveiller je suis encore fatigué quoi donc c'est ça je vais tourner je vais tourner comme ceci j'espère que la cuillère ne fait pas trop de bruit quoi voilà alors je viens prendre mon huile d'olive je vais mettre voilà et puis le miel calme la peau la rend souple la nourrit également quoi et en même temps c'est un anti vieillissement et puis c'est un anti cicatrisant aussi quoi le miel ses vertus sont vraiment top quoi les d'olive également traite la peau et puis la nourrit apporte également l'hydratation à la peau quoi donc c'est ça voilà je fais ce qu'on sait je veux pas que la cuillère fasse trop de bruit j'aurais dû peut-être utiliser une cuillère en plastique mais bon c'est pas grave alors je vais prendre mon eau de rose j'adore l'odeur quoi mais c'est une eau que je te laisse pas au niveau du visage pas faut que j'en achète dans un magasin bio parce que là les mélanges je sais pas ce qui est à l'intérieur quoi il paraît que l'eau de bio qui sont trop parfumés c'est pas une bonne eau de bio quoi eau de rose quoi c'est ce que j'ai appris je sais pas si c'est vrai alors je vais tourner voilà ça sent très bon génial la texture me plaît déjà donc je viens mettre mon jus de citron quoi pourquoi est-ce que je mets le jus de citron et puis c'est facultatif je le mets parce je vais me gommer même au niveau des aisselles quoi dans le citron ça éclaircit les aisselles ça allumine le teint ça apporte de la lumière à la peau quoi mais c'est un truc que je ne mettrais pas au niveau du visage quoi si c'est un truc un gommage pour le visage parce que ça agresse la peau au niveau du visage le citron faut faire très attention très attention quoi donc c'est alcalin quoi donc là ça c'est devenu trop liquide donc ce qui fait que je vais rajouter du sucre dans le reste je le mets au frigo il en reste quoi voilà alors dans le gommage c'est un truc qu'il faut faire une fois par semaine pas trop parce que ça agresse quand même la peau quoi c'est bien pour la peau mais ça agresse la peau je vois certaines vidéos où on dit de faire les gommages sur tout gommage visage de trois fois par semaine ça c'est trop quoi c'est agressif pour la peau faut vraiment faire très attention mais c'est à chacun de voir quoi c'est juste c'est juste un petit conseil donc gommé trop se gommer sur tout niveau du visage c'est très c'est très dangereux voilà la texture j'espère vous voyez se présente comme ceci alors voilà maintenant je viens faire ma petite démonstration je vais prendre ma bassine voilà et je vais retrousser mon peignot comment est ce que vous appelez cela alors je vais mettre je vais prendre mon gant voilà je vais prendre le gommage je vais prendre le gommage et puis je vais faire des mouvements circulaires des mouvements d'eau quoi je vais pas faire ceci non 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 je vais faire des mouvements circulaires c'est bien pour la micro circulaire circulation la micro circulation quoi excusez moi donc des mouvements circulaires et puis je vais faire pénétrer mon produit l'huile d'olive du miel etc comme ceci voilà et je les soins posé même cinq minutes quand je fais le gommage et puis pour ceux ou celles qui ne savent pas le gommage se fait après s'être lavé ou après avoir pris son bain quoi ça c'est très important cela d'abord on prend le bain avant de faire son gommage donc je vais faire des petits mouvements circulaires et puis pour ne pas agresser la peau toute façon alors après je vais enlever mon gommage à de l'eau tiède voilà et puis là je vais prendre la serviette je vais pas trop me nettoyer avec la serviette pour que je ne puisse pas enlever pour que je n'enlève pas l'huile d'olive qui me nourrit la peau qui va la rendre douce et avec le reste donc je vais juste tapoter tout mon corps comme ceci voilà et ça va dans ma peau est déjà hydratée par rapport à l'huile d'olive que j'ai mise dans mon gommage alors là maintenant je vais prendre ma crème ma crème quoi et je vais alors ma peau est déjà hydratée donc je n'en ai même plus besoin de beaucoup elle est lisse et je vais voilà donc c'était ça si vous faites ce gommage n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et tout c'était ça je vous aime bien je vous embrasse très très fort et puis nous nous retrouvons pour des prochaines vidéos à bientôt bye bye